hi guys salut les gars et ben comme vous pouvez le voir j'ai enfin reçu le p40 de chez sky flight hobby langxiang de chez turbine rc.com et puis on va tout de suite faire le déballage ensemble so guys as you have seen i've just received the p40 warhawk two meters from sky flight hobby and the dealer is turbine rc.com i will unbox it right now with you so i still have the kovid it's pretty pretty long for me so sorry for my voice and for my deep breathing sometimes ouais donc j'ai encore le kovid c'est très long ça ça a du mal de de passer donc je suis désolé pour ma voix un peu un peu pourri et si des fois je dois respirer un peu comme un phoque c'est que je manque d'air that's a really big box c'est vraiment un gros gros carton all right c'est vraiment un gros carton there is another one or what ah yes so we'll do it like that okay are you ready oh yeah that's beautiful so first all the screws and everything you need the exhaust some wing spar pitot tube or antenna i don't know i don't know some inches the spinner you see right there and a lot of screws some horns yeah well you can see the exhaust all right let's start with the most beautiful i bought the green the green version because i i prefer that version moi j'ai acheté le le vert je préfère que la version camouflage wow that's huge c'est immense a petit petit truc ici je pense que c'est juste du décalco ouais rien de bien important c'est superbe it's so so beautiful and do you see the size of that beast it's so huge c'est immense quoi the lipo compartment right there c'est énorme it's a magnetic it's cavernous c'est immense 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 c'est carrément gigantesque excellent oh c'est beau that's so beautiful you see the cockpit the instrument panels so cool oh c'est beau oh c'est beau très très beau some plastic right there it will be really really cold it very very well cold ça va être vraiment bien refroidi avec cette énorme entrée d'air en dessous cool cool the water decals it's always a mess to apply even by the factory even by the factory ah it's toujours toujours compliquée à mettre les les décalcomanies boah c'est immense 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 c'est impressionnant it's really really impressive guys really it makes me think about the the huge hsd t-33 i had ça me fait penser au gros t-33 que j'avais c'est c'est vraiment énormissime ouais c'est immense 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 c'est beau super bon et bien c'est bien je vais poser ça derrière l'arrière du fuselage ça c'est le bouquin ça c'est la queue qu'il va falloir coller mais je vais je vais renforcer avec des des joncs carbone je vais je vais voir si je peux faire ça en fonction de la ouais ouais ça c'est près de pas des masses peut-être essayer de percer ici là avec un forêt de 4 mm et puis mettre le jonc carbone ou sinon juste une fois que c'est collé renforcé avec du plat carbone et s'il a collé là le long là en mettre plusieurs je sais pas les cerveaux oh you see this is some this is wires uh this is for the rudder yeah that's it and you have the the wheel everything is uh is well labeled this is for the retracts channel 5 and for the tail wheel direction all right that's cool beautiful doors i can see in the in this hole i can see the wheel so that's uh that's a good thing it means that it's uh already uh mounted c'est une bonne chose the sc what is that yeah this is a 60 uh 60 m hobby wing c'est un 60 ampères avec des prises avec des prises un peu particulières qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en france enfin c'est rien en tout cas moi perso ouais je remettrai de le c5 i will put some uh ici ici five connectors all right good and i see the props huge 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 props that's really really huge awesome with the decals already applied oh yeah jolay des quelques qui sont qui sont posés elles sont énormes il me semble que c'est des 18 des 18 par 8 i think it's 18 per 8 for the prop that's huge yeah really really huge can you imagine the size of that uh of that prop you see my my hands it will be fat but it's really big it's gonna be big it's gonna be big it's gonna be big it's gonna be big and so now super 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 C'est le lipo bay, c'est un endroit où vous avez besoin de mettre le lipo dans le nose. C'est un énorme, énorme. C'est très gros, c'est un bon gros moteur. 50-60, 290 kV. C'est assez énorme. Et oui, le placement pour le lipo. Pour tout ce qui peut s'amuser entre 4000 et 5000, mais ça dépend juste du poids de votre lipo. Ça dépendra juste du poids de votre lipo pour avoir le bon centre de gravité, qui est à 36 mm, devant l'arrière des caches du train d'atterrissage. Ou la belle aile. Voilà, deux mi-ailes plutôt. C'est magnifique. Ça ressemble bien. Avec l'LED. Il y a deux LED. Il y a deux LED là. Il y a deux LED. 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 C'est vraiment gros Nice Second wing Nice You see Just have to plug The iron wire And there is the LED inside This wire I can see the cable Coming from there To the Cerevo It's cool, there is really only one piece to plug So it's great It's exactly the same Just have to Just have to screw that Perfect Alright With the LED You can see here There are two LEDs Also That's big Really big You see my hand Yeah, it's really big I think it's here You need to put A charnier There is A charnier We saw In the bag You will I think that I will have to put One plastic hinge Here With Some Horns Or I don't know how to say that in English I don't remember I don't remember You need to put The The I don't even know how to say it in French You have understood Wow That's a big big stab The size of the thing It's so It's so Huge C'est Gigantesque Yeah That's huge Really beautiful Nicely done with the two To Elevator's Servos Just have to put The 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 linkage And to screw The The thing It doesn't call it a squirt I don't even know how to say that I don't know I have a hole Alright Good very huge and the main part of the wing i will take the spinner out a big boy ça c'est un conant purée taille qui fait le machin c'est immense c'est grandiose quoi carrément énorme c'est un bon c'est un bon avec les roues pour les roues pour les roues le monde le plus grand EPO P40 et non i understand why oh my god ça c'est ça c'est énorme c'est immense de chez immense on est un petit coup de noir ici évidemment tous les cerveaux tous les câbles là dedans pour les volets les trains d'atterrissage wow plastic flaps les cerveaux plastique les volets en plastique the split flaps the splash flips as my friend robert should say the splash flips wow the wheels look at the wheels it's huge really really huge and so yeah the cg is at 36 millimeters from that point you see so 36 millimeters it's around the around there i think something like that yeah right there i will measure and i will tell you so i think it will be a it's it's not a real pnp like freewing or e-flight or x-fly you know it's not a real real pnp there are some some things to do so i don't think i will do a video because it will be too long and and too boring it it's not anything uh complicated i think but it's it will be long too long so you you just have to ask me your questions if you if you want to in the comment section down below or on instagram or i will put my instagram on the description always check the description guys toujours toujours regarder dans les descriptions tout ce que j'écris il y a plein 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 d'informations importantes so you see the the connection for the the wings you just have to uh to screw one two screws to put the ailerons servo right in and that's it so quite nothing to do when you're at the field so yeah that's it this is the end of the uh of the unboxing of the unboxing bon bah voilà c'est la fin de cet unboxing et quel unboxing c'est énormissime c'est vraiment un avion gigantesque vraiment vraiment gros regardez un peu le 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 plan central quoi à côté de ma main c'est immense quoi immense immense à côté d'une paire de ciseaux it's so so huge you can see the comparison guys really really huge can't wait to to fly this this baby j'ai tellement hâte de le faire voler celui-là depuis le temps que je l'attendais it will be available on a turbine rc in a few weeks now they are coming uh they are coming by boat so uh so guys yeah be patient so uh so uh stay tuned guys for uh for the next adventures and um i will do a giveaway as i told you on uh on a maiden flight video of my next uh of my next jet so guys stay tuned as usual don't hesitate to put some uh thumbed up it will help me uh it will help me a lot for the the future of the of the channel and uh tell me what do you think in the in the comment section and i hope you you are subscribed guys because if you are not it's time to subscribe it's free and it will uh it will help me uh very very uh very good for the the future of my uh of my channel guys merci beaucoup les gars de mettre un petit pouce si vous avez aimé surtout si vous avez pas aimé n'oubliez pas de cliquer deux fois sur le pouce en bas très important et si c'est pas déjà fait les gab abonnez vous pour suivre toutes mes prochaines aventures et puis ça va ça va m'aider ça me va de me soutenir pour pour pouvoir avoir encore plus de nouveaux avions et et faire encore de encore plus de vidéos donc n'hésitez pas à partager la chaîne et et à vous abonner les gars à bientôt on se dit à très vite pour pour des futures vidéos si you guys bye vous